Deuxième leçon sur la magie de l'âme Si vous êtes tout nouveau dans la magie de l'âme, je vous recommande vivement de regarder les deux premières vidéos de cette liste de lecture que vous trouverez dans la description de cette vidéo, dit l'auteur, afin d'éviter toute confusion à l'avenir. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Ne perdez pas de temps si vous avez regardé la première vidéo. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez ce que vous pouvez faire et comment vous devez le faire. Je vais d'abord parler des utilisations du deuxième somme, des utilisations magiques et hermétiques. Quand rappelez-vous que nous ne regardons pas les psaumes à travers une lentille religieuse, mais à travers une lentille mystique et hermétique, un champ de malédiction, mais il peut aussi être utilisé pour se protéger d'une tempête en mer. Encore une fois, on peut prendre l'utilisation. Très littéralement, il est utilisé par exemple quand on va sur un bateau, quand on va sur une belle croisière, vous savez, c'est très bien de s'assurer qu'on ne coule pas, mais encore une fois, cela a aussi une signification plus métaphorique, plus mystique. La mer est évidemment faite d'eau et l'eau est toujours associée au principe féminin. De l'esprit, le subconscient et la tempête n'est qu'un énorme amas de vent qui va très vite et le vent est l'air. L'élément air est toujours associé aux pensées et à l'esprit. Si vous regardez la signification mystique de ceci, vous pouvez trouver que si votre esprit est rempli de ces pensées qui font rage et qui vous distraient, des pensées négatives, des pensées étranges, des pensées qui n'ont rien à voir avec vos objectifs, avec ce que vous faites, alors vous pouvez utiliser le psaume pour amener la deuxième utilisation de ce psaume. Ce psaume est très pratique et je l'ai trouvé très fiable. C'est pour guérir les maux de tête et si vous utilisez le psaume pour guérir les maladies physiques et autres, je vous recommande de les utiliser pendant une période un peu plus longue parce que bien sûr, quand vous utilisez le psaume le premier jour et le deuxième jour, tous les symptômes peuvent disparaître. Parfois, ça peut prendre, ça prend un peu plus de temps jusqu'à ce que votre problème disparaisse, jusqu'à ce que vos maux de tête disparaissent. Et troisièmement, vous pouvez trouver que cette signification est un peu étrange quand vous regardez les deux premières, mais vous trouverez en fait, grâce à mes explications plus approfondies, qu'elle est parfaitement logique. Donc maintenant, encore une fois, nous pouvons regarder cela d'un sens littéral. Dans ce cas, si vous avez un problème au travail et que vous voulez qu'il disparaisse, vous pouvez utiliser ceci. Mais encore une fois, vraiment, le but principal de ce psaume est de s'enrichir, de détruire, de maudire les formes de pensées négatives dans votre esprit. Pour en revenir à la tempête en mer, ce qui me vient à l'esprit, soit dit en passant un commentaire personnel, c'est que le pire ennemi, il est dit, partout dans le monde, que le pire ennemi est soi-même, n'est-ce pas? Donc, première des choses, c'est de calmer notre esprit avec ce psaume. Pour en revenir à la tempête en mer, le sens de ce psaume est assez similaire, bien sûr, on peut dire que les maux de tête sont causés par beaucoup de mauvaises pensées négatives dans votre esprit. Et je vais lancer pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui se sont abonnés et aimés la vidéo, c'est votre façon de réclamer les effets bénéfiques. Alors, si vous voulez, dans ce cas particulier, être libéré de formes de pensées négatives dans votre esprit, alors vous savez quoi faire, dit l'auteur. Alors, le psaume en question, elle me dit qu'elle est trop fort, j'aime pas qu'elle distrait, je veux juste que ça soit amusé, de fond. Psaume, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations, et pourquoi donc trâne-t-elle tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Et s'écrassant, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il serait celui qui siège sur son trône dans les yeux. Le Seigneur se moque d'eux, et, dans sa colère, elle est frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction du Sursion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde. Jusqu'en ces confins lointains sera ta propriété. Avec un cèpe de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, les rois de la terre, montrez-vous, montrez-vous intelligents, vous qui gouvernez le monde. Laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel. Et tout en tremblant, exultez de joie. Au fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. C'était donc la première étape de notre magie de l'âme, donner une voie au psaume. Maintenant, la deuxième partie est d'égale importance, mais même de plus grande importance, c'est de comprendre la signification magique, mystique, spirituelle. Le sens du psaume lui-même. Pendant que nous faisons cela, nous plantons des graines dans notre propre esprit subconscient, féminin, profond, l'esprit de l'eau. Et si nous avons utilisé le premier psaume pour rendre notre esprit très fertile, alors ces psaumes pousseront en de merveilleuses choses. Dans ce cas, dans votre désir que vous avez exprimé, l'esprit étant que nous devons tous nous débarrasser de ces formes de pensées négatives qui nous distraient et nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Le premier verset, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trent-elles tous ces complots vous inutiles? Ils ne veulent pas dire des gens d'autres religions, ou des gens qui ne suivent pas votre propre dieu spécifique, quand ils parlent de païens en tout cas. À travers un hermétisme, païens à travers l'anti-hermétique, on parle de gens qui ont un esprit indiscipliné, des gens qui ne sont pas des disciples. Parce que si tu es un disciple, tu es discipliné. Bien sûr, nous parlons principalement des païens dans notre propre esprit. Ces formes de pensées qui ne nous servent pas, mais vous pouvez aussi regarder les gens dans leur monde et autour de vous. Dans ce cas, ces païens signifieraient les gens qui ne connaissent pas consciemment l'utilisation de la puissance et de la sagesse du Seigneur, la puissance et la sagesse de Dieu, qui est le Fils de Dieu, et nous y reviendrons un peu plus tard dans ce psaume. Ce sont des gens qui sont endormis et non éveillés. Et c'est encore les gens qui ont pris la pilule bleue des NPCs. Je mettrai dans la description de la vidéo ce que ça signifie. Qui croient fermement en la réalité maternelle du monde. Les veines d'imagination signifient que vous pensez aux choses et non à partir des choses. Donc, si vous voulez la richesse et que vous ne pensez qu'à la richesse, cela implique que vous n'êtes pas riche. Si vous pensez à partir de la richesse, alors cela implique que vous êtes déjà riche. C'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir que chacun a en soi. Si vous abusez de ce pouvoir, vous créez des veines d'imagination. C'est un mauvais usage de votre propre imagination. signifie qu'il n'y a pas de résultats qui sont produits ou des résultats qui sont produits ne sont pas les choses que vous voulez. Personne ne veut de la pauvreté. Personne ne veut de la maladie. Personne ne veut de toutes ces choses négatives. Et ces choses ne se produisent qu'à travers les imaginations veines. Maintenant, les rois de la terre sont des choses que vous acceptez d'être comme elles sont. Donc, si vous êtes pauvres, vous avez accepté d'être pauvres. C'est ça les rois de la terre. L'état de comment sont les choses en ce moment, dans ta réalité et en toi-même actuellement, c'est d'être piégé dans ce que tu crois si fermement à être réel. Maintenant, les rois de la terre sont aussi des gens qui sont similaires aux païens, les gens qui ont simplement accepté le monde tel qu'il est. Donc, les gens qui sont peut-être athées ou matérialistes, les gens qui ne croient en rien de ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux physiques, ce sont aussi les gens qui ne se concentrent et n'acceptent que les choses du monde matériel. Ainsi, les gens, par exemple, qui sont milliardaires et qui ne se concentrent que sur l'argent. Et c'est la seule chose qu'ils font dans la vie. Ils ne font rien de spirituel. Ce sont les rois de la terre. Bien sûr, l'argent n'est pas mauvais en soi. Je recommande aux gens d'en avoir beaucoup, c'est une bonne chose. Mais si l'argent est votre seul but, c'est un peu délicat, car vous pouvez très facilement devenir païen et vous perdre dans cette illusion qu'on appelle la réalité des rois de la terre. Ce sont aussi les gens qui croient que c'est seulement en se changeant dans le miroir qu'ils peuvent changer leur propre apparence. Donc, quelqu'un qui veut devenir riche croit qu'il doit travailler très dur et que c'est le seul moyen de devenir riche, alors que quelqu'un qui n'est pas païen sait qu'être riche, c'est d'abord un état de conscience. Donc, il se concentre sur l'état de conscience des affaires. Et ensuite, il laisse simplement la richesse venir à lui. Donc, il sait que si tu veux changer ton apparence dans le miroir, tu te changes toi-même. Tu te rases la tête. Tu sais, tu te maquilles. Alors, l'apparence dans le miroir change. Mais si tu essaies de maquiller le miroir, ça ne va rien changer. Alors, les rois de la Terre croient qu'ils peuvent travailler dans l'illusion au lieu de travailler sur ce qui cause la projection de l'illusion. La Terre reflète toujours ce qui est déjà manifesté, le reflet de l'ancien état de conscience ou l'état actuel de conscience qui ne peut pas être changé par la conscience. C'est une sorte de modèle de la réalité diable. Ce sont des gens qui sont vraiment derrière tout cela. Alors, parlent de comment ces rois de la Terre complotent contre les rois de Dieu. Les gens les plus spirituels, ils n'aiment pas ça parce qu'ils se sentent menacés ou ils pensent qu'ils perdent leur temps. Alors, ils essaient de comploter contre les gens spirituels, mais aussi contre les formes de pensée spirituelle, disons. Les formes de pensée spirituelle que vous travaillez à vous développer spirituellement, mais vous savez ces choses, ces pensées de gens, mais je perds mon temps. Est-ce que c'est vraiment réel? Ce sont les rois de la Terre qui essaient de semer des doutes et de vous empêcher de vous éveiller vraiment. Et les rois de la Terre, vous savez, les serviteurs du diable, le diable signifiant le doute. Encore une fois, le diable n'est pas une personne réelle, comme un gars rouge avec des cornes et une queue en enfer, vous savez, sous la Terre. Ce n'est pas ce que le diable est. Le diable n'est pas une personne. Le diable n'est pas un personnage. Le diable est un état de conscience, ou encore une fois, les doutes, les limites, les pensées limitantes, les formes de conscience limitantes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Alors, n'écoutez pas les rois de la Terre parce qu'ils essaieront de vous enchaîner vers la Terre et de vous garder ici dans cet état que vous savez. Tout le modèle d'hier de la vraie Terre, l'état des ruines, les ruines de la Terre, c'est là que les rois règnent. Les rois de la Terre règnent. Ils veulent vous garder là. Et encore une fois, ça peut être des gens ou des formes de pensée, et même à un niveau plus élevé. Ils sont tous deux exactement la même chose. Tous ces gens dans le monde. Jeff Bezos et Elon Musk, ce ne sont que des reflets de votre propre conscience, mais c'est quelque chose à enseigner plus tard, car je ne veux pas aller trop loin pour l'instant. Soit dit en passant, je vais faire un petit... pour avoir connu quelques mots grecs. En fait, le diable, c'est le démon, le diable, Satan. Satan signifie adversaire. En grec. Donc, tu peux être ton propre Satan. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit auparavant, quand on fait une compte, le pire ennemi peut être soi-même. Et c'est souvent le cas. Donc, lorsque l'on veut travailler, on va s'assurer, si on veut vraiment que notre vie fonctionne, il faut commencer par éclaircir nos pensées avant de penser à... aux ennemis extérieurs, à soi-même. Il est dit que même si les rois de la terre essaient de comploter et de vous faire tomber, celui qui est assis dans les cieux rira bien. Le vrai toi, le pur état de conscience, l'être pur que tu es, le « je suis », le « I am », ta conscience d'être se moque de ça, parce qu'ils sont vraiment impuissants, à moins que tu leur donnes du pouvoir. Ces rois de la terre essaient d'être très importants, mais ils ne peuvent que vous tromper dans le fait que vous leur donnez de l'importance. Et vous leur donnez de l'importance, alors ils deviennent importants. Ils deviennent les rois de la terre, mais si vous vous moquez d'eux, alors ils ne font rien. Ils ne signifient rien. Ils sont impuissants, parce que tout leur pouvoir vient du divin. Le Seigneur les aura en délésion. Ceci signifie que le Seigneur les ridiculise. Et il y a une scène absolument brillante dans le troisième film d'Harry Potter, que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, où il parle parfaitement de cette chose exacte, dans le second psaume. C'est-à-dire que si vous riez ou ridiculisez le diable, les rois de la terre, alors ils sont absolument impuissants. Alors il faut garder cela à l'esprit quand quelque chose de mal arrive dans votre vie. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas le prendre au sérieux, à tout le moins. D'en rire, et cela va partir. Ça sera impuissant contre vous, parce qu'il n'y a rien qu'il puisse faire contre le rire du divin. Vous ne voulez pas vous battre avec le diable. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que vous soyez engagés émotionnellement avec vos pensées. Mais plutôt, riez-en. C'est vraiment la meilleure façon de gérer les pensées négatives, les personnes négatives, les situations négatives. C'est le pouvoir du rire et le pouvoir du ridicule. Et d'ailleurs, dans cette société dans laquelle nous sommes, petit commentaire de ma part, ce n'est pas quelque chose qui est très... Ce pouvoir que nous avons n'est pas très... comment je pourrais dire... explicité. « J'ai parlé... J'ai placé mon roi sur la sainte colline de Sion. C'est le Très-Haut qui t'a vraiment placé. Tu es le roi sur la sainte colline de Sion. Et se tenir sur une colline signifie bien sûr que tu peux voir plus loin que les autres. Tu vois beaucoup plus loin. Tu vois la vérité des autres. Ils sont plus bas. Ils ne peuvent pas voir autour d'eux. Donc, ça veut dire que tu as une vue claire. C'est la sagesse de Dieu qui te permet de voir ce qui se passe vraiment. Tu peux voir la vraie nature de la réalité. Se tenir sur une colline est aussi une excellente position défensive. Un temps très difficile parce que, vous savez, vous avez la haute terre. Donc, c'est une position fortifiée. Vous êtes dans un état de conscience ferme et défendable. Vous pouvez voir l'ennemi arriver. Et quand il arrive, il ne peut pas faire grand-chose contre vous parce que vous avez une position tellement bonne. La sainte colline de Sion, les rois de la terre, ils ne peuvent rien faire contre vous parce que, tout d'abord, ce sont des faux rois. Ils sont les rois de l'ancien état de conscience, le monde d'hier. alors que vous êtes un roi sur la sainte colline de Sion, vous êtes un roi qui est capable de voir ce qui vient. Ils sont capables de voir la vraie nature de la réalité et ils sont capables de faire des changements à partir de cette colline de Sion. Alors, je parle de toi et je veux dire que peut-être, dans certains cas, à travers toi, tu l'es déjà, mais ça pourrait être que le toi que tu es en train de devenir parce que, pour être un roi sur la sainte colline de Sion, je veux dire que c'est à la portée de tous. C'est le droit de naissance que tout le monde, mais vous devez le revendiquer et vous le revendiquez en ce moment même en parcourant l'Epsombe. Être un roi sur la sainte colline de Sion signifie être un adepte de la pensée hermétique. Il continue en affirmant que le Seigneur a dit que tu es mon fils et que tu es donc fils ou fille. On ne va pas oublier les filles. Tu es donc ma fille, la fille du Seigneur sur la sainte colline de Sion. Encore une fois, les filles de Dieu ou le fils de Dieu, on en parle trop souvent des fils de Dieu, OK? On va mettre l'accent sur les filles de Dieu parce que le principe féminin vaut autant que le principe masculin. Chaque fois qu'on mentionne le soleil, ça signifie venir de ou être dans la nature ou encore une fois, grâce aux enseignements du romantisme, nous savons que l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme sont similaires en nature mais différents en degrés. Et bien sûr, ce que nous faisons, ce que nous travaillons c'est que nous travaillons à augmenter ce degré pour que notre esprit commence à ressembler de plus en plus à celui du divin de I am. Donc le soleil est le pouvoir et la connaissance de Dieu, le pouvoir avec lequel tu es né et la connaissance avec laquelle tu es aussi né mais tu dois apprendre à écouter et c'est pourquoi les psaumes sont si importants parce que lorsque tu étudies les psaumes de façon hermétique que je vais rajouter parce que c'est de ce qu'on parle et non pas de façon religieuse. Parce qu'auparavant les psaumes n'ont pas fallu grand chose pour moi. Petite parenthèse. Mais de façon hermétique c'est très important. La connaissance du soleil devient de plus en plus claire pour toi et le pouvoir en même temps. Trop souvent les gens sur les chemins spirituels ne cherchent que le pouvoir du soleil ou la sagesse du soleil. Si tu vas dans l'une ou l'autre direction tu seras horriblement déséquilibré. Tu dois faire les deux en même temps et c'est exactement ce que l'aspirant hermétique doit faire. Demande-moi et je te donnerai le cachet pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Encore une fois si tu es le fils ou la fille du Seigneur tu es l'adepte hermétique sur la sainte colline d'Ossion alors tous ces rois de la terre tous ces démons tous ces païens tu sais tu les conquères et ils seront à toi chaque partie de la terre sera à toi si tu le demandes et elle te sera donnée par le Seigneur. Alors un passage très intéressant tu les brisas avec une verge de fer tu les mettra en pièces comme un vase du potier c'est une façon très dramatique et poétique de dire ça avec ta verge de fer tout d'abord qu'est-ce qu'une verge d'habitude quand il parle de verge il veut dire tu sais c'est une analogie avec le phallus masculin ces gens qui ont écrit les écritures étaient absolument obsédés par le phallus mâle et encore une fois ils ne parlent pas du phallus mâle au sens littéral mais du sens symbolique du phallus mâle c'est-à-dire le pouvoir de fécondation de votre propre esprit l'aspect masculin de votre propre esprit l'aspect conscient de votre propre esprit chaque femme ou chaque homme a accès à ce phallus mystique ce bâton de fer qui est enfin votre baguette magique votre phallus magique de fer est associé à la planète Mars et à la sphère du Géboula que vous pouvez voir ici même nous avons parlé de la sphère de Bina dans le précédent article la sphère de Bina dans le psaume précédent maintenant on parle du Géboula et le Géboula c'est la sphère associée à un mélange de masse et de puissance d'énergie de courage donc ce sont les aspects très masculins de l'esprit si tu utilises cet aspect masculin de l'esprit ce bâton de fer pour féconder votre partie féminine de l'esprit et en faisant cela vous détruisez toutes les illusions des rois de la terre tous ces états de conscience que vous ne voulez pas toutes ces formes de pensées la tempête qui fait rage dans votre esprit vous les détruisez absolument et c'est vraiment ce que signifie la malédiction dans ce psaume se battre avec les ennemis en fait utilisez son bâton de fer ce bâton de fer pour anéantir toute cette merde négative excusez l'expression dans votre propre esprit qui te retient puis il est dit que les gens devraient devenir plus sages qu'ils devraient être plus instruits dans la puissance et la connaissance du Seigneur utilisez cette verge de fer ne pas simplement la voir la voir en paix sur la table de nuit vous pouvez l'utiliser activement servez le Seigneur avec crainte et vous réjouir avec tremblement servez ok ça signifie la crainte signifie toujours dans l'épisode le respect traiter quelqu'un avec crainte signifie de traiter la personne avec respect j'en parle parce que c'est tellement pas commun dans notre société donc respecte cette puissance cette verge de fer respecter parce que ce n'est pas ce n'est pas juste une petite verge c'est une grande verge avec laquelle tu peux faire beaucoup de choses donc respecte-la et traite-la avec révérence parce que si tu ne le fais pas tu vas avoir beaucoup d'ennuis toi-même et tout ne sera qu'ennui si tu fais et tout ne sera qu'ennui si tu fais bien les choses ce n'est pas quelqu'un d'autre une autre personne qui va dire oh tu as mal utilisé ça alors maintenant je vais faire ça alors tu sais que c'est toi-même qui va créer plus si vous ne respectez pas ce pouvoir alors embrassez le soleil à moins qu'il ne soit en colère et que vous périssiez dans la voie nous avons parlé de ce qu'est la voie dans l'absorbe précédent je ne vais pas approfondir ce sujet embrasser le soleil embrasser quelqu'un signifie encore une fois montrer du respect montrer de l'humilité montrer de l'obéissance dans les temps anciens il fallait voir le roi et on lui embrassait les mains ou l'anneau et c'était un signe d'observance et de respect de Dieu et encore une fois vous le faites en utilisant la baguette sagement si vous ne le faites pas vous périrez dans cette voie parce qu'encore une fois vous devriez deviendrez éventuellement un païen pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui encore une fois nous parlons de ce qu'être béni est si tu mets ta foi si tu mets ta confiance dans le soleil dans ton rod baby dans ton phallus mystique alors tout ira bien tu seras béni et tu apprendras ce qu'être béni signifie vraiment maintenant je veux rapidement revenir sur ce rôle du fer parce que c'est juste un passage très important le bâton de fer peut aussi signifier un outil parce que le bâton de fer est une baguette et qui l'utilise sont bien sûr les magiciens le mage utilise la baguette si vous allez au tarot et que vous regardez la première carte c'est le magicien il a une baguette dans la main et tous ses outils devant lui le rôle du fer dans ce psaume peut aussi signifier littéralement l'outil que vous utilisez pour accomplir toutes ces choses et bien sûr le véritable outil le seul outil c'est vous-même à la fin de compte c'est l'outil le plus puissant et rien ne pourra jamais le battre mais pendant que nous vivons en quelque sorte dans le royaume des rois de la terre nous pouvons utiliser les roues d'entraînement et c'est ce qu'est le livre d'Epsom vous pouvez aussi voir le livre d'Epsom comme votre bâton de fer votre baguette magique que vous allez utiliser pour accomplir tout cela rappelez-vous toujours que chaque outil dans ce monde physique n'est qu'une roue d'entraînement si jamais tu paniques et que tu penses j'ai oublié mon livre d'Epsom maintenant je suis impuissant alors tu es un païen n'oublie jamais que le pouvoir est en toi tu es né avec tu ne peux jamais le perdre tu l'as toujours eu et tu l'auras toujours maintenant si tu as des peurs qui te retiennent ce qui est très commun et je le comprends parce que j'avais des peurs qui me retenaient si tu veux les effacer et t'en débarrasser pour toujours alors tu as de la chance parce que c'est exactement ce dont est la question dans la prochaine incantation psalmique qui sera le psaume 3 merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je te verrai dans cette prochaine alors voilà si vous avez apprécié si vous considérez que mon travail est important bien cliquer sur le pouce souscrire à ma chaîne c'est une façon enfin d'apprécier le psaume que je viens de lire et le matériel que je viens de traduire parce qu'il faut comprendre que si la personne qui traduit a l'impression de travailler pour rien en fin de compte ce qui m'intéresse moi c'est d'aider les personnes mais si les personnes ne me supportent pas dans ce que je fais et bien c'est décourageant voilà Namasté en te remerciant de ton écoute